il y a un son, regardez ça et on va voir l'écart ça va vite revenir, très vite il faut voir maintenant ce que peut faire Pantani Pantani connait bien son avantage au général par rapport à Ulrich 5 minutes 56 alors comment un Pantani peut-il réagir maintenant, il se dit, si je vais jusqu'à l'arrivée avec 5 minutes 56 d'avance c'est pas mal, je lâche tout le monde derrière, et je mets Ulrich. Mais bon, Ulrich dans un chrono est capable de prendre beaucoup de temps à Pantani, mais pas 6 minutes quand même. Ce sera difficile pour Jan Ulrich, mais c'est vrai que Pantani, il a joué sur Dublourg. Il avait, en bas du col de la Madeleine, des coéquipiers qui ont monté le pied très vite. Après, il s'est trouvé un peu esselé, mais là, il bénéficie d'une locomotive qui lui favorise son objectif de rentrer à Paris avec le maillot jaune. Maintenant, savoir aussi peut-être que Pantani, dans les 2 derniers kilomètres, ou les 3 derniers kilomètres, va essayer peut-être d'attaquer Jan Ulrich. Ça, c'est à voir un peu comment il va supporter ce train d'enfer qui est en train de mettre en place l'Allemand. La différence entre un Pantani qui attend et un Pantani qui attaque, c'est souvent la position des mains. Même si maintenant, pour relancer, il a remis ses mains en bas du guidon. Mais Ulrich a encore accéléré. Et il était souvent avec les mains au-dessus du guidon pour suivre l'Allemand. Mais dans le virage, Ulrich a quand même tenté d'accélérer un petit peu. Non, je pense que là, c'est une différence de relief qui fait qu'on a l'impression qu'il y a de Ulrich qui essaie d'attaquer, mais il relance plutôt. Et là, on est dans une partie un peu moins pentue qui favorise un peu la puissance de Ulrich. Oui, mais on sent qu'il essaie quand même de mettre à profit ces parties qui lui conviennent un petit peu moins, un petit peu mieux, pardon, pour essayer quelque chose. Regardez, l'impression que par moment, il donne un petit coup d'accélérateur. Elle fait évidemment qu'il voit ces deux hommes devant lui. Ça lui donne encore un petit peu plus le moral. Téteriuk, Aldak. Bientôt, il n'y aura plus que le seul Eulot devant deux hommes qui savent qu'ils peuvent occuper les deux premières places au général ce soir. Ulrich, quatrième, peut revenir très nettement sur le podium. Il y a Aldak qui va l'aider un peu. C'est important d'avoir Aldak maintenant. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il va l'aider longtemps. Oui, mais j'imagine qu'Aldak était informé de ce qui se passait, que ça fait un moment qu'il a petit peu récupéré. Il a récupéré, lui, ça c'est quelque chose, Aldak. Regardez ce qu'il fait là. Alors, est-ce que c'est le moment où on ne va choisir pas de Taddy ? Non, je ne pense pas, mais excuse-moi. Mais il faut faire... Ce que Ulrich doit faire attention ici, c'est de ne pas perdre son rythme. Avec Aldak, peut-être qu'il va souffler un peu et il va peut-être avoir... Aldak grand plateau. Oui, c'est incroyable. Aldak grand plateau. Dans le col de la Madeleine. Et vous allez me faire avaler ça. C'est absolument incroyable. Ok. Non, mais je pense qu'Aldak, justement, doivent peut-être faire un, un kilomètre et demi à plein pot. Donc là, il n'y a plus beaucoup de ressources. Il ne peut plus tourner les jambes. C'est simplement la puissance. Et puis au moins, il va aller au bout de son effort. Il va se relever. On a vu le directeur sportif venir à côté de lui. Voilà. Mais quand je disais que vous avez fait avaler ça, c'était la Madeleine, ce n'était pas Aldak. Elle doit être bien indigeste, cette Madeleine. pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs aujourd'hui. Et à l'allure à laquelle c'est parti. Et c'est Ulrich qui a donc décidé de jouer son vatou. Si c'est pour ne pas gagner à Paris, eh bien, ok, il veut bien. Mais non sans avoir tenté sa chance. Voilà, maintenant, on va voir Aldak qui va rester sur place. 55 secondes, l'avantage de l'eau sur ces deux hommes. 55 secondes. On n'est pas encore à la moitié du col. Voilà l'écart. je n'ai pas encore vu la localité de Saint-François-Lonchamp qui marque normalement la moitié. on va voir. Et c'est vrai que le fait qu'Ulrich soit parti aussi tôt peut provoquer de nouveau des écarts énormes. Mais ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est qu'on nous téléinformer plutôt des écarts vis-à-vis du groupe de Julik parce que Eulot va être repris de toute façon. C'est encore trop long et la différence est énorme. Eulot a compris maintenant. Il a essayé, il a joué. Il aurait pu gagner. Mais uniquement si la contre-attaque de Ulrich était partie beaucoup plus tard. Donc, il n'aura certainement rien à se reprocher tout à l'heure. Regardez, il a compris depuis un moment toutes ces motos, ces voitures qui passent. Et dans un instant, on va se retrouver dans cette étape de montagne une fois de plus royale avec Ulrich et Pantani. Devant. Parce que pas davantage qu'Aldach Eulot ne pourra suivre ce rythme. Vous voyez, de nouveau, cette position d'attente je dirais de Pantani qui met... C'est très rare de voir comme ça les mains en haut du guidon. Je crois qu'il n'a jamais fait ça de toute l'étape d'hier. C'est vrai que la position de Pantani est... On a l'impression qu'il attend. Oui, de toute façon, il n'a plus que ça à faire. Et là, il a avec Yann Ulrich un coéquipé de Lux pour le placement général puisque là, actuellement, l'écart se creuse. 2,25. Oh là là. L'écart se creuse et voilà, c'est pour ça que Pantani est dans une très, très bonne situation. Oui, ça veut dire que pour le moment Pantani ne doit pas visiblement puiser excessivement dans ses réserves pour suivre Ulrich. Il est à l'aise, très à l'aise. Et voilà, Hulot qui fera probablement son dernier virage en tête. Voilà. Vraiment impressionnant. Oui, ce sont pour le moment, je trouve, des images qui se passeraient pratiquement de commentaires tant il faut regarder les exploits de ces hommes, de ces deux coureurs ou combien différents à tous les niveaux. Il y en a un qui se prête allègrement à la verve de la presse transalpine et l'autre, c'est différent. Il est froid, renfermé. Ulrich, c'est une interview par jour. Ça dure 10 minutes et pas davantage. Une fois la TV, une fois la presse écrite. Pantani, c'est différent. Buyer, il sera combien resté sous la pluie pendant des heures, répondre à tout le monde. Il aime ça. Il faut qu'il salue ses supporters. Ces deux personnages tout à fait différents. et j'ai de plus en plus de crainte que derrière eux, on se batte pour la troisième place à la suite de ce tour. est-ce que le changement brutale de température, vous pensez, Michel, que ça peut avoir eu, être une des explications parce que tout de même, hier, Ulrich était tellement mal et aujourd'hui, je me souviens que Véran dort et notamment lors de sa démonstration, il avait fait très chaud. Oui, mais je crois qu'hier, Ulrich était tellement mal surtout après le galibier. On a vu que beaucoup de coureurs ont vraiment souffert de cette descente de galibier qui était vraiment très froide et où les muscles des coureurs ont vraiment souffert beaucoup. C'est possible que c'est à cause de ça. Eskarty Djulic, Monsieur le réalisateur, je vous en compte, je vais montrer nous la tête de notre Belge qui se trouve devant. Il s'appelle Merckx mais ce n'est pas ça qui est important. Il est admirable. Allez, encore un petit peu. Oh, ce n'est pas vrai. On a vu le maillot. Oui, 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 heureusement qu'on est sûr qu'il est là. C'est de l'ostracisme. Bobby Jelic donne un peu l'impression d'être un peu en difficulté parce qu'il ne va jamais devant. Il n'a plus d'équipier et normalement, ce sera lui à faire le travail. Oui, il est jeune aussi. Il a fait beaucoup d'efforts dans ce Tour de France malgré tout. Même si c'est peut-être encore arrangé dans la catégorie de ceux qui ne montrent pas trop le visage. Ils n'ont exprimé pas trop la douleur. Je crois aussi que Bobby ne veut pas rivaliser avec les deux coureurs qu'on voit à l'écran actuellement. Il essaie de ménager sa troisième place au classement général. Escartin doit être dans une 21 secondes de Bobby Jelic. Peut-être qu'il est un peu inquiet par rapport à cela. Il y a aussi encore plusieurs kilomètres avant le sommet du col. Peut-être pour ça qu'il est encore sur la défensive pour l'instant. Mais c'est vrai que par rapport à hier avec la performance de Rienero et de Meijer maintenant Bobby se retrouve livré à lui-même. C'est la mobilette. Il dégage une impression de puissance. Il ne se pose pas de questions maintenant. Il essaye certainement de fatiguer Pantani si cela est possible et surtout aussi de faire des écarts par rapport au classement général parce que là il est en train de reprendre la seconde marche du podium et peut-être un grand show dans le dernier contre le monde de samedi. malgré tout Pantani aura un avantage probablement il y aura encore quelques étapes lantes c'est de partir après. Ulrich est donc d'être informé. C'est sûr que Ulrich s'expose à l'attaque de Pantani dans les derniers kilomètres en sachant que Pantani quand il démarre il n'y a pour moi pas de coureur qui puisse le suivre. Yann Ulrich pourra peut-être limiter les dégâts et au train et maintenant on voit le groupe Ulrich à 1 minute 45. Oui donc le point de la situation c'est important en tête Ulrich et Pantani que vous avez dans cet ombre sous les yeux à 15 secondes mais le pointage a été fait à quelques instants donc maintenant il est certainement à beaucoup plus Eulot à 1 minute 15 Aldak et Teteriuk et à 1 minute 45 il n'y a plus que 7 coureurs il s'agit de Piepolis de Escartin de Bogueur de Ries de Robin de Julik et de Merck ça veut donc dire que dans cette étape et dans ce col hors catégorie un des plus grands cols des Alpes une fois de plus à l'exception de Yann Ulrich le dernier vainqueur du Tour de France et de nouveau qu'est-ce qui se passe Julik Escartin Piepolis ils reviennent sur Aldak oui il y a une accélération de Piepolis mais ça veut donc dire quand même qu'à l'exception de ces deux hommes et bien Merckx parvient pour le moment à suivre tous les meilleurs s'il peut tenir comme cela jusqu'au bout Axel Merckx peut même se rapprocher du top 10 ce soir ce qui n'est plus arrivé depuis Bruyne les cris qu'ils ont oui c'est encore loin quand on voit comme ça quand on voit ça doit être terrible Robin est lâché dans le groupe Pantali qui n'a toujours pas pris un relais allez monsieur gardez de l'énergie avec votre drapeau belge pendant quelques instants pour encourager Axel quand on regarde Pantali comme ça il a l'air en promenade la montagne est son domaine et il est quand même le seul capable de suivre l'origine de Jan Ulrich impressionnant depuis le début de cette ascension du col de la Madeleine et gardez Julik en dernière position et Merckx qui se trouve avec un vainqueur du Tour de France avec des garçons comme Escartine troisième Julik deuxième du général Bogert sixième où sont le blanc où sont Jalabert où sont tous ses coureurs loin très loin derrière et le fait que Julik soit en dernière position dans ce groupe peut être interprété quand même d'une certaine façon même un garçon comme Massi qui était remonté meilleur grimpeur septième qui a complètement lâché prise aussi il y a Jan Ulrich qui se retourne toujours pour voir un peu le visage de Pantani pour voir si j'ai presque l'impression sans vouloir vous contredire qu'il regarde plus sur le côté que derrière et il sait que Pantani est là et je vous demande s'il n'est pas en train davantage de regarder derrière où est Julik pour essayer d'assurer peut-être une deuxième place pour le moment en tout cas au général je voulais simplement dire que Jan Ulrich se retournait et il a regardé aussi Pantani c'est sûr qu'il essaie de voir un peu le faciès de Pantani pour se prémunir ou se préparer à un attaque de Pantani mais c'est sûr qu'il regarde aussi derrière le groupe Julik pour se rapprocher de Pantani et être second derrière l'Italien et vous avez vu Serrat Jan Ulrich en danseuse mais il adopte à nouveau sa position préférée il y a toujours des poches en dessous des yeux c'est terrible pour le moment et Pantani dans sa position favorite en danseuse les mains en bas du guidon et c'est un signe et il a son nom partout regardez par terre il y a du Pantani partout mais il n'y en a qu'un et il a le maillot jaune ce qui est impressionnant c'est quand le pourcentage d'un peu moindre la façon dont Jan Ulrich profite de cela pour accélérer et se relancer c'est impressionnant allez on s'approche du sommet et voilà ce col de la Madeleine dans lequel les coureurs sont disséminés répartis un peu partout sur ces terribles 25 kilomètres d'ascension une élévation de 1500 mètres dans un col qui met en communication la vallée de l'Arc Maurienne et celle de l'Isère les écarts Eulot est désormais à 1.35 et à 2 minutes le groupe Merckx Julik 2 minutes ils vont revenir sur Eulot et on va avoir dans quelques secondes Merckx en position de jouer troisième place dans une étape comme celle-ci 2 minutes ça veut dire que sur les les deux derniers kilomètres 15 secondes 15 à 20 secondes sur les deux derniers kilomètres il ne reste plus que 3 secondes entre Jan Ulrich et Bobby Julik et je crois que Ries est un petit peu en difficulté Ries Bogert Julik Merckx escarpine pied poli en commençant par la fin dans ce groupe et déjà retour l'Italie jubile l'Allemagne y croit encore mais ce qui est intéressant aussi avec ce que nous montre aujourd'hui Jan Ulrich c'est que celui-ci a récupéré pleinement tant physiquement que moralement et avec un chrono qui est fait sur mesure pour lui il peut prendre beaucoup de temps à tout le monde de là répétons-le il va prendre 6 minutes à Pantani avec le maillot jaune on n'en est pas là mais ça laisse du suspense encore dans ce tour c'est pas fini Pantani qui doit tout le temps relancer l'eau est repris par le go groupe Julik Merckx nous avons donc une situation très claire pour le moment en tête Ulrich et Pantani toujours dans cet ordre et à 2 minutes Pieds polis Eskartil Bogert Rees Merckx Julik et désormais Eulot on voit que c'est Pieds polis qui fait le travail devant Eskartil voilà Bobby Julik il est remonté un peu alors qu'on vous montre Eulot et Axel qui passe avec ce numéro 148 il a tout sauf comme vous le disait Alain Bondu le gabarit du grimpeur notez qu'on peut faire la même remarque pour Bjarne Ries Axel Merckx on peut rappeler que son papa Eddy dispute à son premier tour à 24 ans et on a la confirmation qu'Axel est d'une grande régularité sur 3 semaines pour les passionnés je signalerai simplement qu'il utilise des manivelles qui sont les plus longues possibles qui lui permettent de développer plus de puissance avec ses longues jambes Axel Merckx la fierté belge aujourd'hui il est là il parle anglais à Monaco italien chez Polti et français à la maison sa ténacité sa fraîcheur il recule véritablement les limites de la souffrance et depuis Bruyneil et depuis Criquilion on n'avait plus vu un belge comme ça aux avant-postes dans un col d'une telle importance c'est remarquable et enfin il nous a donné le gros plan qu'il méritait et que vous verrez dans tous les résumés je vous le promets ils sont admirables tous les deux il y a Louis qui continue à regarder davantage sur le côté que derrière c'est un signe c'est évident Ulrich ne roule pas je veux essayer de dire pour le suspense pas encore pour le maillot jaune pour le moment il roule pour la deuxième place et après il sera temps d'analyser mais quand on voit d'où il vient hier c'est une petite victoire ce qui se passe pour le moment pour lui et c'en est une grande pour Pantani qui va repousser ses adversaires et on pense à Julik à Escartin mais aussi à Riney Roboger tout le monde derrière et j'imagine que si on avait dit hier matin à Pantani tu pourrais éventuellement partir le dernier derrière Ulrich dans le contre-la-montre avec un avantage de 5 minutes 56 il aurait signé tout de suite on n'en est pas encore là bien sûr la route se rétrécit la foule est de plus en plus importante la visibilité se fait moindre aussi et oui on approche de 2000 mètres plus on est haut plus ils sont grands plus ils nous épattent Ulrich Pantani Ulrich en avait plus vu avec le maillot télécom dans la montagne depuis si longtemps lui qui a toujours eu le maillot jaune ou l'année passée le maillot du champion national de son pays et Pantani qui ne s'intéresse absolument qui ne s'est jamais intéressé au maillot à poids qui lui revient pourtant de plein droit lui le meilleur grimpeur il a le jaune le plus beau et en jour il faudra le convaincre d'arriver frais au pied du mur de Ouï dans une flèche wallonne personne ne pourra le battre impressionnant il y a le visage de Ulrich la seule chose qui est comparable à hier ce sont les cernes en dessous des yeux le reste c'est pas la même façon d'avoir la bouche ouverte il ne reste pas scotché véritablement au bitume non lequel des deux on appelle El Diablo Marco Pantani et c'est vrai c'est amusant on dit El alors que l'article en italien c'est Il en plus donc Pantani n'a pas souhaité je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter cela attaquer et ils sont satisfaits tous les deux mais ils savent qu'il reste encore maintenant 42 km 500 on voit aujourd'hui Ulrich demande tout de suite pour avoir son impair à la voiture parce qu'il ne veut plus être dans la même situation qu'hier c'est toujours c'est toujours pas les longues manches c'est plus facile à mettre mais il y a quand même il y a quelques degrés en plus qu'hier on annonçait 10-12 ici pour 4 hier regardez il prend vraiment le temps de s'habiller ah oui j'ai l'impression quand même que malgré sa fatigue Walter Godfro t'as dû remettre quelque chose au point et Pantani aussi 43 km 500 de l'arrivée nous sommes à 1984 mètres d'altitude attention il faut basculer ils vont basculer 30 km et la descente est très difficile elle est dangereuse ne l'oublions pas et il faut maintenant être lucide attentif et ne pas perdre tout le bénéfice de ce qui a été fait jusqu'ici pour ces hommes je signale simplement pour vos archives que jamais un allemand n'avait franchi en tête le col de la Madeleine jusqu'ici c'est la dixième fois qu'on l'emprunte et donc Ulrich va venir écrire son nom à côté de coureurs comme Virang Vanim Delgado pour ne citer que les plus intéressants et Pantani n'a pas mis de maillot supplémentaire il n'a pas mis d'inperméable non plus mais c'est vrai que les conditions climatiques sont moins terribles que hier voilà Ulrich a vraiment pris son temps pour pour mettre l'impair pour prendre un bidon et un peu de nourriture et maintenant il relance tout regardez la bouche grande ouverte l'effort d'Axel Merckx à gauche cette image très intense mais regardez Ries il ne va pas mieux derrière il ferme Piepoli et Eskartin sont dans cet ordre depuis de nombreux kilomètres et bien ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait plus vu ça nous en Belgique et maintenant il va voir ce qu'il préfère Axel c'est la descente regardez les écarts quand même 2 minutes et 6 secondes et Axel qui appelle la voiture pour ses 6 coureurs 2 minutes et 6 secondes il est fâché sur la voiture Axel sur la moto je crois on a vu que la moto empêchait un peu la voiture de passer je ne veux pas non plus mettre la pression de toute façon il ne m'entend pas sur qui que ce soit mais dans une descente de 30 kilomètres comme ça si Merckx a envie de tenter quelque chose moi je le dis il revient il faut voir maintenant comment il est il n'y a que lui qui peut mais sur son talent de descendeur il revient ce qui pourrait expliquer une certaine nervosité aussi il a peut-être envie de faire quelque chose oui peut-être mais bon on a vu quand même qu'Axel était limite en haut il a très bien su accrocher il était juste on voyait déjà 2-3 kilomètres qu'il avait beaucoup de difficultés à accrocher donc je pense que maintenant la première chose qu'il va faire c'est d'abord essayer de récupérer un peu avant d'essayer de tenter quelque chose parce que pour tenter quelque chose dans une descente comme ici il faut vraiment prendre beaucoup de risques voilà Meijer il faut quand même savoir que 12 des 19 coureurs qui précèdent Axel Merckx sont derrière lui c'est une petite idée de la bonne opération qu'il pourrait faire aujourd'hui au classement général on verra tout à l'heure et Kurt Van de Waouer j'ai un doute parce que c'était vite je me demande si c'est pas Teteriouk plutôt plutôt que Van de Waouer qui est passé en haut donc Eulot est passé à 2.50 soit 40 secondes après le groupe Merckx Robin Irineiro à 3 minutes Meijer à 3.32 Massi à 3.58 avec Teteriouk et toujours pas de nouvelles de garçons comme Leblanc comme Jalabert et Ulrich qui descend comme il est monté enfin un peu plus vite mais devant Pantani Pantani est resté bien sagement dans la roue de Jan Ulrich il n'a pas tenté sur la fin du col de la Madenne d'attaquer l'Allemand donc Pantani profite toujours de Jan Ulrich c'est vrai que maintenant il va trouver un allié aussi très intéressant sur le plat quand ils seront au bas du col de la Madenne Peut-être se faire un nouvel ami aussi si Ulrich gagne l'étape c'était la grande spécialité de Miguel Indurag on se souvient notamment avec Tony Rominger mais c'est différent Nardello qui passe à 5 minutes 30 lui qui était dixième ce matin oui le groupe Jalik va plus vite dans la descente à deux minutes l'écart était de 2 minutes 12 au sommet du col donc après le premier pointage 12 secondes de grioté qui peuvent aussi s'expliquer par le temps qu'a pris Ulrich c'est ça vous vouliez dire tout à fait l'enlever de la bouche c'est vrai qu'on voit le sommet du col on a bien vu Yann Ulrich prendre le temps de prendre un maillot sans manche c'est un maillot thermique de mettre une casquette de prendre des lunettes de prendre un bidon et les 12 secondes doivent s'expliquer par cela parce que derrière dans le groupe Ulrich on a perdu beaucoup moins de temps et on s'est lancé tout de suite dans la descente qui a progressé j'ai l'impression dans la descente il a des meilleures trajectoires que l'année dernière voilà Kurt van der Waouwer dans ce groupe où se trouve aussi Yaksch le plus jeune coureur Baranovski Jalabert Hiddurain Livingstone oui Bordenave ou Bordenave plutôt il est plus petit oui Bordenave l'homme qui était devant avec Veubruc attention hein faut pas non plus comparer avec Mer Van der Waouwer est exactement à sa place là avec des garçons comme ceux qu'on vient de citer c'est tout simplement Axel qui fait ben on a presque envie avec lui qui est des étapes de montagne tous les jours quand on voit la façon il progresse c'est terrible et le voilà d'ailleurs prend pas des risques à considérer sens de la course aussi qu'on peut vraiment souligner il a continué à appeler derrière lui mais c'est clair que Axel si vous lui mettez une étape genre étape de côte une étape je sais pas mettons 150 km relativement plat et puis on arrive au pied d'Alpes-du-Aise ça va pas lui aller c'est trop brusque c'est trop bref comme effort par contre s'il y a 4-5 calls avant et bien plus il y a de calls mieux il se sortira il sera plus fort dans le cinquième call que dans le quatrième et il sera plus fort également dans le temps dans la troisième semaine que dans la deuxième ça ce sont ses caractéristiques 2-10 ça augmente à nouveau on voit clairement la coulerie de toute façon tout en étant prudent vigilant prend les risques qui s'imposent je me souviens d'une descente mais il pleuvait terrible autour d'Italie où il y avait aussi des équipiers de Merckx des Polti il y avait beaucoup de coureurs de l'équipe ASICS notamment Andrea Noé tout le monde tombait tout le monde tombait dans cette descente c'était d'ailleurs une descente dont le revêtement avait été justement refait il était très traître puisqu'il avait plu après de de nombreuses journées de forte chaleur et il y a eu beaucoup de chutes nous sommes à Célier qui n'est pas la patrie de Caroline la comédienne qui est un lieu de promenade et de randonnée dans la vallée bordée des massifs du Chat Noir et de la Lausière et au printemps les hautes combes enneigées de Glacier et de Célier permettent un ski très apprécié puis surtout Roger Frison Roche a inventé la splendeur évocatrice de cette ville était originaire d'ailleurs de Célier le conventionnel Michel Guméry né en 1751 mort en 1803 qui pour n'avoir voté la mort du roi fut surnommé par ses collègues le rétif du Mont Blanc 33 km et demi de l'arrivée il y a des coureurs qui sont en train de revenir sur le groupe de Juli qui était scartine c'est pas bon signe pour eux ça c'est normal que ça revient puisqu'il roule moins vite que le RIC seul donc on sait que le RIC n'est pas le meilleur descendeur donc c'est un peu normal que derrière ça rentre un peu oui et c'est probablement Hulot évidemment qui descend très bien Robin, Rinerot Meijer et jusqu'à Massey on peut penser que ces hommes peuvent espérer rentrer toujours stabilisés à 2 minutes 10 l'écart entre ces deux hommes et les poursuivants les supporters de Pantani peuvent peut-être maintenant Michel Michel Dernis Alain Bondus poser la question se dire pourquoi l'a-t-il pas attaqué Ulrich pour essayer de lui prendre une ou deux minutes supplémentaires et être tout à fait à l'aise pour le dernier chrono votre explication tous les deux Michel il faut dire qu'il y avait quand même 40 km du sommet du col de la Madeleine jusque l'arrivée donc 40 km avec une avance peut-être d'une minute c'est peut-être aller un peu au suicide il faut pas oublier qu'il y a encore une étape de montagne demain et Pantani je crois qu'il a très bien fait de rester avec avec Ulrich Alain c'est certain qu'on a bien vu Yann Ulrich faire un travail conséquent dans le col de la Madeleine et en fonction de cela peut-être que Pantani lui a préféré rester avec le coureur allemand qui a fait une très belle descente actuellement et qui sur les 10 km qui restent entre le bas de la descente et l'arrivée ici à Albertville aurait pu reprendre du terrain à Pantani et aussi pour Pantani se préserver de faire trop d'efforts donc lui il a simplement à contrôler et nous sommes donc à l'arrière du groupe Merckx Julich voilà l'américain se ralentit oui oui la roue arrière on comprend maintenant pourquoi Bobby Julich perd un peu le contact avec les les coureurs de son groupe parce qu'il a dû se faire une frayeur dans ce virage et avec ce ce petit glissement de la roue arrière 2 minutes 11 mais c'est stabilisé hein Il y a Norwich qui fait vraiment une belle descente et il prend de très bonnes trajectoires. J'espère que chez vous vous avez parfois ce son là du vélo qui descend c'est toujours le seul bruit qu'on entend dans la montagne à part bien sûr les motos mais ça rend de mieux en mieux je trouve. Bon c'est un peu différent mais quand je vois cette image elle me fait un petit peu penser au niveau de la personnalité des différences de tempérament à Cappucci qui descendait le Tourmalet avec Miguel Idouaï et pour la première fois Pantani passe. Ils se sont parlé je crois que Pantani a quand même pas envie d'être pris il a envie de repousser Julik et Esquertit le plus loin possible. C'est sûr qu'il a tout à fait intérêt à collaborer. C'est vrai qu'il a intérêt à collaborer mais on voit Pantani qui ne descend pas assez rapidement pour Jan Ulrich et on l'a bien senti dès qu'il est passé devant le rythme a diminué. Et on voit-tu Jan Ulrich qui reprend la tête et qui lui veut creuser l'écart. Oui il reste une petite vingtaine de kilomètres de plat après aussi les deux hommes ont intérêt à s'entendre. Plat légèrement descendant mais enfin il faut que ces hommes s'entendent. Il commence à nous la jouer avec du sur place. Ça ne fera l'affaire ni de l'un ni de l'autre. Pour la deuxième fois Pantani passe. À 28 kilomètres de l'arrivée, Villars-Benoît. Ça veut dire que les cours ont accompli 176 kilomètres. Et l'écart toujours reste vraiment sensiblement le même. 2 minutes 8. Les deux hommes de tête et le groupe Julik-Merx roule manifestement à une allure qui est quasiment la même. Ni d'un côté ni de l'autre, on ne semble vouloir prendre de risques exagérés dans cette descente. Yann Ulrich qui possédait donc ce matin un retard de 2 minutes et 3 secondes sur Bobby Julik. Et un retard de 2 minutes et 42 secondes. Pardon de 1 minute 42 secondes sur Escartine. Donc pour le moment, ça se joue à quelques secondes près, mais il est deuxième du Général. Et avec l'avantage de normalement pouvoir les repousser dans le chrono final. Pied poli. Julik, Merckx, Escartine, Bogert. Ce groupe ne s'entend pas tellement. Mais je ne vois pas bien le Ries là. On attend tous que l'autre roule. Je ne vois pas Ries. Il semblait très éprouvé au sommet. qui est un excellent descendeur. Et je ne pense pas qu'il soit devant. Quoique, c'est jamais avec lui. Oui, ici ce serait plus à Escartine et à Julik de rouler ensemble pour essayer de garder leur deuxième place. Et on voit qu'ils ne le font pas. C'est plutôt Bogert qui prend les choses en main. Et c'est assez étonnant. Deux informations importantes. La première, c'est une explication. Bjarne Ries a crevé. C'est la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ce groupe. Et la deuxième, pour la première fois, l'écart se réduit légèrement puisqu'on est maintenant à 2 minutes 7. Ça veut dire légèrement, ça fait une seconde de reprise. Et si Bjarne Ries a crevé, il ne va pas être content du tout parce que la voiture de Walter Goodfro était devant avec Ulrich et la voiture de Rudé Pevenach est probablement un peu plus derrière avec les autres coureurs. Et un Bjarne Ries pas content. Attention, ça peut faire mal. Il va revenir. Mais ça, ces 3 coureurs-là, c'est pas... Ce sont 3 autres coureurs intercalés. Il doit y avoir là-dedans, Durinero. Oh là là, Leblanc. Oh les écarts. Leblanc chanteur 20 minutes pratiquement. Hamilton. Et Ford Connick avait beaucoup travaillé. Oh la défaillance pour Luc Leblanc. Donc, lui par contre, contrairement à Ulrich, il n'a pas du tout récupéré de ce qui s'est passé hier. Il y a un peu plus de 24 heures, on l'aura encore bien vu. Peut-être même sur le podium, Luc Leblanc. Comme quoi. Encore un viral difficile. Il y a Ulrich. Marco Pappari. Ulrich a quand même quelque chose aussi de très caractéristique. C'est cette puissance des lombaires lorsqu'il doit relancer à la sortie des virages. Je pense que vous avez remarqué ça. Et de toute façon, à aucun moment, Marco Pantani n'a semblé en difficulté dans cette étape. Aucun moment. La question qui reste en suspens. Pouvait-il faire plus? Je pense que oui. Mais on peut pas en être sûr. Lui seul le sait. Ce qui est certain, c'est Ulrich a tout donné. Il était maximum. Pour Pantani, nous ne pouvons pas nous prononcer comme ça. C'est vrai que pour Pantani, c'est quand même important ce qui se passe pour le moment. Quelques jours avant le Tour de France, Luciano Pezzi. Personnage important, le dirigeant de la Mercatone Uno est décédé. Et vous savez qu'on est très superstitieux du côté italien. Peut-être un peu plus qu'ailleurs. Et Luciano Pezzi était le Gregario, donc l'équipier de Faustocopi. Et c'était lui qui avait déjà dirigé Gimondi dans sa victoire en 1965. La dernière victoire italienne dans le Tour de France. Et hier Marco pensait particulièrement à lui. Très certainement. Le groupe de Merckx à 25 kilomètres de l'arrivée. Remené par Piepoli devant Merckx, Escartin, Julik et Bogert. 2 minutes 6, l'écart. Applaudissements. 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 Pantani une nouvelle fois, passé devant l'Allemand et revoilà un premier bus dans lequel on découvre Tafi, Icapi, Ivanov, Peters. Est-ce que ça veut dire que Steele serait dans ce groupe-ci ? Ça serait bon signe, on a vu passer Zabler là aussi. Je crois que j'ai vu un bruit, mais ça a été un petit peu vite. Zanini, je ne vois pas tomber Steele dans ce groupe-ci. Ce n'est pas le plus gros bus, on n'a pas vu Pauly et Durand les deux chefs, les deux chauffeurs du bus. Et donc le Tour de France, ça peut sembler surprenant comme cela, mais arrive pour la première fois à Albertville. C'est l'axe qui sera jugé, c'est arrivé, inédite, dont la venue des chasseurs alpins, en termes d'une ligne droite de 400 mètres. Faut-il vous rappeler qu'Albertville a organisé les Jeux Olympiques d'hiver en 1992 sous l'impulsion d'un personnage incontournable dans la Société du Tour de France, Jean-Claude Quilly. Albertville est situé sur l'Arly, à son confluent avec l'Isère, et situé à l'extrémité de la Comte de Savoie, au carrefour de la Tarentaise et du Beaufortin. Albertville est né de la réunion des deux communes, Conflans, sur la rive gauche de l'Arly, au sommet d'une colique, et hôpital sous Conflans, créé dans la plaine au XIIe siècle. L'histoire nous rapporte qu'en 1835, Charles-Albert, duc de Savoie, le roi de Sardaigne, regroupa les deux bourgs pour donner naissance à une agglomération nouvelle qui prit le nom d'Albertville. Retour de trois hommes dans le groupe Merckx-Djulic, c'est Rinerot, c'est Robin et c'est Hulot. Eh bien, nos amis français vont être heureux, ils n'avaient pas le moindre telleur devant. Ce coup-ci, c'est fait. Voilà la confirmation, Hulot devant Louis-Robin et Rinerot. Ça peut être intéressant dans ce contexte-là. On va poser la question à Alain. Évidemment, le retour de Rinerot, sachant qu'il reste encore après dans le bain de quinzaine de kilomètres de plat, on peut espérer que Rinerot peut-être va se mettre à plat pour essayer de limiter la casse jusqu'à Albertville en faveur de Djulic. C'est sûr que Christophe va essayer de rouler sur le plat, mais bon, Christophe est beaucoup plus à l'aise dans les ascensions que sur le plat. C'est certainement qu'il apportera de l'aide à Bobby, mais je vous dis, dans la mesure de ses possibilités. Oui, c'est ça. Ce ne sera pas un petit peu comme on pourrait le faire avec Eros Poli pour citer un coureur qui serait l'idéal pour emmener la poursuite à ce niveau-là. Donc, ce groupe est désormais constitué non plus de cinq coureurs, mais de huit. Mais on n'a toujours pas de nouvelles de Ries. Si ces hommes sont rentrés, normalement, sur son talent, Ries ne devrait pas tarder à réintégrer ce groupe également. On a vu l'hélicoptère, on a vu que Ries était encore un petit peu en retrait de ces trois hommes. Je ne serais pas du tout surpris de le voir arriver d'une seconde à l'autre, lui. Alors, il y a peut-être aussi un coureur qui peut rentrer, c'est Roland Meyer, qui lui apportera seulement une aide très conséquente à Bobby Yulick. Lui, davantage que Ries Niro. Ses qualités de rouleur sont beaucoup plus importantes. Il était plusieurs fois champion de Suisse contre la montre. Et dans cette l'alimentation, il s'amplique de France, entre les deux 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 deux. D'un moment, vous êtes en contact, il ne 좌�ит pas un peu plus, il n'y a pas de vie entre nos deux 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 deux. Il n'y a pas de vie entre nous deux 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 deux. Il y a un peu plus d'histoire, il n'y a un des deux. Il y a un autre cela qui a une autre chaîne, il y a un autrehatte pour les deux deux. Il y a un certain nombre de deux deux. On revoit le virage au ralenti. Les résultats officiels au sommet du col de la Madeleine nous ont été communiqués. Et pour votre information, sachez que Axel Merck s'y est classé sixième dans les cols les plus difficiles de ce Tour de France. Ulrich Pantani, dans le bas de la descente, ils filent sur Albertville, ils vont se disputer la victoire. Pantani a déjà gagné deux fois, Ulrich a gagné une fois et on se parle et c'est un moment important maintenant. Si vous êtes à la place de Pantani, qu'est-ce que vous dites ? Tu roules à fond pour moi et tu gagnes l'étape. C'est clair que Pantani a gagné deux étapes et qu'il défend le maillot jaune donc il doit savoir donner pour mieux recevoir. C'est clair mais c'est vrai que Ulrich demande à Pantani de le réveiller. Malheureusement pour Pantani et malheureusement pour Ulrich, il n'a pas la même cylindrée sur le plat. Et en étant maillot jaune, c'est vrai qu'il n'a pas trop intérêt à s'exposer à quelque chose. Il ne veut pas rouler, on voit qu'il ne veut pas rouler, il reste dans la roue. C'est assez étonnant parce qu'il pourrait prendre un peu d'avance. Ça, ça change un petit peu les données, Pantani dit non. Il est maillot jaune donc lui, il attend aussi que Ulrich fasse les efforts. Il faut savoir aussi que Ulrich a monté le col de la Madeleine de façon très rapide. Je ne vois pas Ulrich prendre du temps à Pantani sur le plat mais Pantani se ménage pour demain. Oui mais enfin, mon avis personnel, je trouve qu'il pourrait collaborer un peu mieux parce que ça pourrait permettre d'avoir un peu le coup d'écart avec Escartine et avec Bobby Julie. Non, c'est sûr, c'est sûr mais bon, preuve en est, c'est qu'il relaie mais quand il relaie il ralentit. Et ça, c'est indiscutable. Donc Ulrich Pantani, on a le sentiment et on peut le comprendre que Ulrich a davantage envie de grimper à la deuxième place ce soir que Pantani de prendre une minute ou deux minutes à Julie qui est Escartine. C'est comme ça qu'il faut résumer la situation. Ulrich qui a gagné quatre fois dans le Tour de France dont trois chronos, on peut le rappeler aussi. les chronos d'un chaque année jusqu'à présent. Il a gagné à Saint-Emilion il y a deux ans. Saint-Etienne en est passé. Voilà, ça c'est l'image incroyable. Celui de Corrèze. C'est l'image incroyable. Mais Reese revient. Voilà, Reese revient à son tour. Rinheiro est là pour Ulrich, ce n'est pas meilleur. ah il a changé d'avis Pantali du coup son directeur sportif arrive on a l'impression que c'est un petit peu d'abord il parle à deux puis il y a Godfraud qui arrive il lui fait s'il n'en a pas du tout maintenant son directeur sportif qui vient mais là on voit encore que Ulrich est un petit peu fébrile parce qu'ici il devrait continuer à rouler pas s'occuper Pantali veut pas passer tant pis il passe pas mais il devrait continuer à rouler faire le maximum il a fait un col extraordinaire maintenant il doit pas tout perdre sur les 10 km qui restent il doit continuer à rouler et tant pis demain ce sera un autre jour ce serait terrible pour Ulrich de perdre le bénéfice de cette ascension incroyable vous avez parfaitement raison Michel et oui le problème c'est que c'est Ulrich qui a le plus à perdre dans l'histoire c'est bien la preuve que la situation s'est complètement inversée hier et c'est exactement ce que nos deux consultants Michel Derlis et à l'avant lui disent Ulrich quand il se relève quand Pantali passe ça va moins vite c'est sûr c'est évident il faut savoir aussi que Pantani n'a pas les mêmes qualités que Yann Ulrich sur le plat bien sûr donc s'il voulait rouler exactement à la même vitesse que Yann Ulrich il serait en zone rouge au front de tour oui et puis il économise beaucoup plus aussi son énergie il pense plus à demain il pense au chrono c'est évident maintenant c'est vrai que Pantani avec le maillot jaune voit les choses différemment et il essaie de se préserver physiquement parce qu'on a vu aujourd'hui avec Leblanc ou d'autres coureurs des défaillances donc tous les coureurs sont susceptibles de connaître une défaillance un jour ou l'autre et maintenant il travaille pour se préserver des kilomètres qu'il lui reste à parcourir avant les Champs-Elysées oui et puis je voudrais revenir sur deux cas très ponctuels dans ce Tour de France on a évoqué le début du Tour où on pouvait lui reprocher tactiquement de commettre des erreurs en restant derrière bien protégé par ses équipiers mais non pas à la brouille d'avoir la moindre cassure qui ne s'est pas produite donc quand on n'est pas pris et bien on sait qu'on ne se trompe pas et alors aussi dans la première étape pyrénéenne il est parti trop tard ne l'oublions pas il cherchait la victoire l'étape à ce moment il ne pensait pas encore du moins c'est ce qu'il nous disait à la victoire et le final est au maillot jaune non il est parti un petit peu trop tard et ça ne lui a pas permis de remporter la victoire et de revenir à temps sur Rodolfo Massi et ce sont deux moments ponctuels où on a peut-être pu lui reprocher un mauvais calcul donc des petites erreurs tactiques et ici Pantani a eu le temps de bien réfléchir il est très lucide il est certainement encore très frais et je pense qu'il se dit qu'il ne veut plus commettre la bonne erreur tactique dans ce tour oui il est encore très frais mais on a vu que son équipe était quand même assez plus ou moins faible dès qu'il y a eu des attaques on a vu que les mercatones ont sauté assez rapidement et ça ça risque de lui poser un problème demain enfin jusqu'à chaque jour suffit sa peine nous voici bientôt aux abords de Albertville écart stabilisé deux minutes dix ça n'a pratiquement pas bougé depuis un long moment et nous sommes à douze kilomètres cinq sans de l'arrivée c'est 20 l'écart augmente toujours un petit peu et on voit toujours Yann Ulrich qui fait le principal du travail et derrière dans le groupe Yulick on voit que ça se relaie et donc ça perd du terrain quand même ce qui prouve la force de Yann Ulrich qu'il avait démontré déjà dans l'ascension de la Madeleine est-ce que Bantani va laisser la victoire à Ulrich ou est-ce qu'il va essayer de prendre un troisième succès dans ce tour de France va-t-il la jouer à l'Aïd d'Ourail ou va-t-il la jouer à la Merckx si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas ça l'énigme la plus importante dans cette étape ce qui compte maintenant bien sûr à court terme c'est ça on a envie de savoir qui va gagner le pas de Tali Ulrich mais le plus important peut-être pas à l'ombre en tout cas à moyen terme c'est d'essayer de savoir combien de temps ces hommes vont prendre à leur poursuivant ou inversement si vous préférez combien de temps Julic, Escartin et les autres vont perdre par rapport à ces deux hommes et dans quelle mesure ça va se jouer à quelques secondes près Escartin peut-il Ulrich peut-il remonter à la deuxième place du classement général dès ce soir et si même les deux hommes voulaient se disputer la victoire au sprint d'une façon régulière je pense que Jan Ulrich n'aurait pas de problème pour battre Marco Pantani et bien voilà je ne suis pas du tout de votre avis parce que Marco Pantani s'il a envie de gagner attention il a je l'ai déjà vu se classer dans les 10-12 premiers d'un sprint massif je vais le mettre entre les deux parce que maintenant si Pantani a vraiment envie de gagner il peut rester dans la roue d'Ulrich et ne plus passer du tout vraiment le bloquer et là Ulrich va paniquer un peu parce que derrière ça risque de rentrer donc lui va rouler jusqu'au dernier moment donc là il risque de perdre cette course comme ça c'est la première fois qu'on trouve qu'on voit Pantani dans cette situation aussi on savait qu'il doit il était un seigneur à ce niveau là Pantani on ne sait pas trop on ne peut pas être sûr de ce qu'il va faire il ne faut pas oublier que ce soir son adversaire numéro 1 ce sera Ulrich en principe surtout compte tenu du chrono donc est-ce qu'il a intérêt à faire de belles avec Ulrich moi je ne vois vraiment pas pourquoi de toute façon Ulrich essaiera encore de l'attaquer donc je ne sais pas franchement je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la tête de Pantani par contre ce dont je suis convaincu c'est que si Pantani a envie de la jouer pour gagner moi je lui donne cette chance au 10 nous sommes à Labati à 10 km de l'arrivée localité construite à 350 mètres d'altitude dans la vallée de la Tarentaise et Labati faisait autrefois à partir du domaine de l'archevêque de Tarentais qui possédait un château dont il reste d'ailleurs une tour ronde qui sur son éperon rocheux domine le petit château le petit hameau pardon de Chantemer dès la fin du 19ème siècle le hameau de Labati était d'ailleurs au centre d'une importante activité industrielle au fourneau pâte à papier carbur de calcium abrasif moins de 10 km de l'arrivée pour le duo de tête Houlé c'est comme ça qu'il l'appelle il est né un 15 juillet en principauté d'Andorre si vous voyez ce que je veux dire dans la montée d'Arcalis on croyait qu'il était perdu hier et le lendemain il s'est bien repris lui celui qu'on appelle le dernier des petits gris vous avez pu voir en gros plan cette impressionnante boucle qu'il a à l'oreille gauche l'homme qui ne manifeste jamais aucun trouble aucun sentiment aucune émotion en public à 13 ans il quitte Rostock et sa maman abandonnée par un papa 4 ans plus tôt il intègre la célèbre école des sports de Berlin où il fait de l'athlétisme de la natation du cross country de la gymnastique et du football dans une chambre d'internat il aime bien raconter au 8ème étage il sautait du balcon de balcon en balcon au risque de se tuer ou d'être viré pour rejoindre la salle de TV pendant le sommeil des matons afin de voir les images complètement interdites du Tour de France ça c'est la jeunesse de Jan Ulrich il avait 16 ans quand le mur est tombé et moi je l'avais découvert pour la toute première fois au championnat du monde de cyclocross c'était à Gitten championnat du monde que nous commentions avec Simonek qui avait été champion du monde professionnel et lui s'était classé 5ème de ces championnats du monde et j'avais aux amateurs d'ailleurs dans son entourage on rapporte qu'il avait même disputé des championnats nationaux de cyclocross en basket c'est un coureur très éclectique j'ai parlé du cyclocross il a fait de la piste il a été notamment 4ème du championnat du monde la course au point à Middlesbrough en Nantes et puis vous savez qu'il est super dans les chronos et dans les grands tours on en a eu la preuve l'année passée ses qualités dans les chronos qu'on pense un petit peu ses limites en montagne mais peut-on encore parler de limites avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui il ressemble il ressemble un petit peu à Indurain la nuance près qu'il a gagné 4 tours en moins ça c'est important récemment et c'est peut-être un élément dont il ne faut pas qu'il ne faut pas négliger la pression est montée de plus en plus fort sur ses épaules vous savez il a été sollicité de toutes parts on l'a comparé à Becker à Schumacher dans son pays il a même été invité à poser sa signature sur le livre d'or de la mairie à Bonn à côté de John Fitzgerald Kennedy et de Charles de Gaulle rendez-vous compte un institut d'analyse médiatique a même minuté sa présence dans les principaux médias allemands en tout cas sur les 75 chaînes reçues dans le pays hors compétition sportive il a le record absolu 4h18 l'année passée bien sûr c'est qu'il est au superflu on en a beaucoup parlé cet hiver ce qui est certain c'est qu'il est devenu le premier rex allemand de l'Est à remporter le Tour de France il est peut-être moins attachant que Marco Pantani c'est peut-être à cause de sa placidité de cette distance un peu froide qui inspire c'est vrai chez ses rivaux un mélange d'admiration et de soumission chez tous ses rivaux sauf chez celui-là Marco Pantani un de mes confrères de la presse écrite ici en France souligné et c'est pas c'est pas stupide du tout cette propension qu'il a alliée le sacré à ses assomptions Saint-Emilion Saint-Étienne Mérignac l'église des moments importants dans sa carrière mais pas décisif on pouvait rendre un petit hommage à Yann Ulrich aujourd'hui parce qu'il a animé la course l'homme du Tour ça reste plus que jamais Pantani mais on peut quand même aussi rappeler que cet homme vous voyez le visage bien différent de celui d'hier il y a que la boucle d'oreille qui reste en place par rapport à hier au Tour de Valence en début de saison il était à 25 minutes de Pascal Chanteur à Tireno Adriatico il abandonnait et puis à la semaine catalane il terminait à bout de force à 43 minutes du champion de Pays-Bas Michael Bogert Yann Ulrich qui a retrouvé de la fraîcheur mais qui a surtout trouvé à qui parler en la personne de Marco Pantani le plus bel attaquant du peloton qui aujourd'hui a préféré un rôle intelligent économe c'est que maintenant Pantani doit raisonner autrement le problème le plus gagné des étapes de survoler les cibles c'est simplement de gagner le Tour de France et petite anecdote à son sujet vous savez comment Pantani peut juger de son état de forme et bien près de chez lui à San Marino il y a une petite grimpette et il escalade chaque fois cette difficulté avec son équipier l'expérimenté Siboni c'est le sosie pratiquement du terrible Mignon et il sait que s'il laisse Siboni dans cette difficulté à un kilomètre c'est qu'il est en forme s'il est clair avec que de 500 mètres c'est qu'il est moyen et si c'est moins de 500 mètres c'est qu'il n'est pas bien en attendant derrière personne ne peut oublier que dans ce groupe de poursuite le grand bonhomme que vous voyez là il a mis son casque c'est Axel Merckx qui a réalisé quelque chose dans la montagne qu'on n'avait plus vu depuis très 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 longtemps dans un col de ce niveau il faut remonter à Claudie Criquillon il y a Johan Brennel pour voir cela Merckx aujourd'hui a encore gravé un échelon supplémentaire lui et Frank Wadenbrouck nous voudront encore bien des satisfactions dans les années à venir Merckx qui va donc confirmer de toute façon sa position dans le top 20 il va améliorer cette position il va encore se rapprocher de la 10e je pense qu'il sera près de la 15e place tout à l'heure mais impossible maintenant déjà de d'analyser cela on a vu où était Leblanc certains coureurs seront très très loin tout à l'heure le dur de tête Yann Ulrich Marco Pantani qui vient de passer à Tour-en-Savoie où est implantée une des usines du groupe Jean-Michel Tivoli le numéro 1 français de l'outil coupant mais ces deux hommes ont vraiment été les grands coureurs de cette journée Ulrich Pantani pour la victoire la Deutsche Telekom qui a déjà gagné grâce à Ulrich et grâce à Epna la Mercatone Uno qui a déjà gagné grâce au Maiojo lui-même deux fois Ulrich vers un 5e succès d'étape dans le Tour de France Pantani pour lui c'est encore mieux que cela puisqu'il aimerait bien filer vers un 7e succès ce qui serait aussi bien que Zabl et à une longueur seulement de Cipollini 5 km pour le groupe avec un écart stabilisé à 2 minutes 12 2 minutes 5 désormais à l'entrée d'Alberville les deux hommes Marco Pantani qui accélérait le rythme depuis quelques minutes vous l'avez vu de là à dire que ces deux cours ont trouvé intérêt d'entente ça je ne franchirai évidemment pas le pas ce sera en tout cas très intéressant de voir maintenant l'attitude de Pantani on va les poursuivant avec Eulot qui ferme la marche 2 km 2000 m et je vous rappelle l'avantage que compte Jan Ulrich sur Escartin et sur Julic sera déterminant pour la position classement général son retard sur Julic est de 2 minutes 3 et sur Escartin de 1 minute 42 ce qui est certain c'est que Pantani va repousser ce soir Pantani aura pratiquement 6 minutes d'avance sur tout le monde et ça c'est le plus important de tout et il le sait Marco Pantani 8.58 ça veut dire que pour le moment Ulrich est 3ème du général oui l'écart se réduit considérablement maintenant 1.52 donc et je crois qu'Ulrich va reprendre du temps mais va probablement rester 4ème ou au mieux 3ème Pantani qui passe le sentiment que si Pantani devait faire le sprint il doit rester dans la roue d'Ulrich pour le moment c'est pas le cas alors les deux autres vont-ils commencer à se regarder Pantani Pantani et qu'il lance et qu'il lance lui-même il lance lui-même alors Ulrich va-t-il pouvoir déboîter c'est ce que l'Allemand fait maintenant il déboîte il passe Pantani à mettre de la ligne on a le sentiment qu'ils ont hésité tous les deux ça c'est indiscutable très surprenant en tout cas en tout cas maintenant ce qui compte c'est l'écart Merckx dans la roue pour une belle place pour une belle place d'honneur aujourd'hui Axel n'a rien dans ce prix de terre mais il est frais il nous l'a prouvé vous voyez que le chrono tourne et Merckx qui en veut il est là avec Rinerro Giulic Rinerro Giulic Merckx Escartin Boguer Piepoli Riz Robin et Hulot il en veut encore Axel regardez avec Giulic il lui ferme la porte Escartin qui va essayer de se classer 3ème Giulic est derrière Merckx peut-être pour une 5ème place Escartin Giulic qui va essayer de le remonter Giulic Escartin Merckx Boguer Merckx 5ème de l'étape alors on va revoir ça parce que c'est très important Ulrich Ulrich là rien n'est pas de Thalie on croit qu'il se résigne il regarde et puis il relance un petit peu à la fin donc ben oui confirmation de la victoire d'Ulrich mais vraiment pour très peu très très peu les écarts 1.48 1.48 ça veut donc dire que Ulrich va dépasser Escartin de 6 secondes en limite c'est presque plan carte du Clolasal ou Valerini-Peters dans les classiques déjà quelques années donc l'écart étant de 1.48 ça signifie que Ulrich va dépasser Escartin de 6 secondes au général mais il ne parvient pas à dépasser par contre Giulic la bataille pour la 2ème place est intéressante par contre Giulic perd donc 1.48 supplémentaire il était déjà 3.53 si je calcule bien ça fait 5 minutes 31 rapide calcul 5.31 le retard de Giulic c'est une bonne affaire évidemment pour Pantani très très belle affaire elle ne gagne pas l'étape et on attend toujours le 12ème classé Merck va faire une opération merveilleuse au général le classement envoyé 5ème de l'étape Axel Merck ça a une 48 Bogert Ries pied poli Eulor Robin toujours personne à l'horizon Rinero donc c'est classé lui 11ème de l'étape et voilà un groupe important dans lequel il y a Massi Nardello Di Grande Teteriuk Aldak qui a bien résisté 9 coureurs qui franchissent ici la ligne maintenant et 10 avec Salmon avec un retard de 4 minutes 34 donc par exemple pour ce qui est du classement de Merck il reprend pratiquement 3 minutes à toute une série de coureurs le classement général provisoire vous voyez Diolick à 5'42 Ulrich qui passe 3ème que je l'ai dit à 5'56 Escartil est 4ème Rinero 5ème Bogert 6ème et avec cet écart Rodrigo une petite réflexion c'est vrai qu'on ne peut pas comparer des épreuves contre la montre parce que les terrains ne s'y prêtent pas Pantani sur le dernier contre la montre Disneyland par exemple avait perdu plus ou moins 3 minutes 55 secondes par rapport à Ulrich l'écart est quand même important ici oui c'est une excellente opération pour Pantani c'est vraiment l'opération rêvée et qui plus est vous l'avez dit Eric on ne peut pas comparer il va avoir le maillot jaune probablement sur les épaules et surtout il va partir après Ulrich donc il va être informé des temps et il va pouvoir gérer et aujourd'hui ce qui est important pour lui c'est qu'il repousse quand même à 1 minute 48 des garçons comme Julik comme Escartil dont il se méfiait et hier il n'avait pas encore gagné le tour Pantani aujourd'hui il se rapproche un petit peu plus de Paris je trouve tout à fait alors le sprint Marco Pantani il voulait vraiment la victoire ou c'était tellement bizarre comme sprint oui j'ai du mal à me prononcer je vous avoue très sincèrement qu'on a l'impression que Pantani a d'abord lancé le sprint qu'à un moment donné il a pu couper son effort et puis que quand Ulrich est passé à côté de lui il l'a regardé il en a encore remis une et voilà c'est surprenant enfin je pense que de toute façon Pantani a géré ça comme il le fallait Ulrich avait peut-être plus besoin de cette victoire que lui et je vous le disais Pantani ça changerait à son tempérament c'est merveilleux mais aujourd'hui pour la première fois de sa carrière il doit il doit calculer il doit calculer et je trouve personnellement qu'il le fait fort bien alors demain il reste encore une étape qui n'est pas innocente et puis ensuite il faudra patienter récupérer jusqu'au contre la montre une étape surtout très qui risque d'être très nerveuse parce qu'elle est très courte et je sais que le col du Revard qui sera la telle des difficultés de la journée est très traître et peut permettre peut-être à certains d'y aller maintenant ce qui est sûr c'est que la vraie donne de cette étape c'est de se dire que je pense que ils sont tous résignés maintenant l'adversaire numéro 1 compte tenu du chrono reste cet homme que vous voyez là sur cette image qui est attaqué qui a pris ses responsabilités c'est c'est Ulrich s'il y a quelqu'un qui peut encore battre Pantani d'ici Paris c'est l'Allemand ça on pouvait en douter encore il y a quelques instants il y a quelques heures en tout cas maintenant plus du tout mais Pantani semble si serein et vous avez vu la façon avec laquelle il a répondu au démarrage de l'Allemand c'était vraiment très très impressionnant en tout cas en tout cas hier Marco Pantani a fait une opération impressionnante au niveau sportif aussi pour épater plus que la galerie aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a fait une véritable opération charme parce qu'on l'a souvent répété ne serait-ce pendant la coupe du monde lorsque l'Espagne a quitté cette coupe du monde de football mais après une splendide victoire et d'autres pays qui ont été éliminés après avoir fait malgré tout encore une fois une démonstration ici Jan Ulrich s'il est battu et s'il est deuxième ou s'il est troisième à Paris peu importe je veux dire il aura réussi à reconquérir le cœur de tous les Allemands qui le supportaient puisque vous l'avez rappelé Rodrigo au début de ce tour c'est quand même le sportif le plus populaire en Allemagne oui vous avez bien fait de le dire Jalaber qui arrive avec Van der Waouwer avec Madouas et je reviendrai tout de suite après à cette analyse non c'est pas Van der Waouwer c'est Farazijn Farazijn Madouas et Van der Waouwer est là à droite également donc nous avons encore deux Belges supplémentaires dans un groupe avec Jalaber qui termine regardez les écarts c'est pour la 23ème place Madouas 24ème Bordena 25ème Blanco 26ème et 2ème Van der Waouwer il y en a dans ce groupe qui termine à 8 minutes et 52 secondes c'est et j'ai pas vu Verayen encore donc jusqu'ici pour ce qui est des Belges Van der Waouwer et Farazijn mais vous avez tout à fait raison Eric j'ai essayé de l'expliquer Pantagne évidemment quand on le voit comme ça à côté d'Hulrich je dirais que pour le grand public il fait plus sympa c'est évident le visage d'Hulrich est plus fermé il est plus introverti aussi il y en a un qui est extraverti l'autre qui est introverti mais ce qu'il y a aussi ça m'a vraiment frappé hier quand Hulrich est arrivé il a été sifflé hué conspué par une partie du public au bord au bord de la ligne d'arrivée je trouve ça inadmissible il ne mérite pas ça je m'empresse de préciser que c'était pas du tout des supporters italiens d'ailleurs qui le sifflaient et là vraiment il ne méritait pas ça et aujourd'hui je trouve que plus que son potentiel physique on sait que c'est athlétiquement surtout qu'Hulrich est très impressionnant je trouve que point de vue mental il ne faut pas oublier il a que 24 ans ce qu'il a fait aujourd'hui je trouve ça vraiment pas mal Hulrich n'est sans doute pas le coureur le plus sympa qu'on puisse rencontrer comme ça c'est peut-être aussi une forme de timidité mais c'est un homme et c'est un magnifique athlète et ce qui s'est passé hier au sommet des deux âmes je trouve ça inadmissible c'est inacceptable et peut-être aussi que d'autres auraient mentalement accusé le coup après ça et il est jeune il a gagné le tour l'année passée et quoi qu'on en dise il reste ce soir le seul homme qui peut peut-être encore caresser l'espoir de changer la face de ce tour 24 ans pour Hulrich 24 ans Axel Merckx extraordinaire dans cette étape et dans la mapleine ah vraiment cinquième au sommet je dis plus les jours passent plus il se bonifie moi ça ne me surprend vraiment pas et surtout il y a des détails qui ne trompent pas avec Axel vous savez quand on voit l'état de fraîcheur qui est le sien on comprend beaucoup de choses Axel quand il n'est pas bien il n'est pas devant on l'a vu il a fait toujours l'ascension bien comme il le fallait et le fait aussi qu'il ait je ne vais pas dire sprinté mais qu'il ait voulu bien se classer aujourd'hui c'est un signe d'habitude il se désintéresse de tout ça mais ça veut dire qu'il en veut qu'il a encore des réserves et ça peut être intéressant pour dans les jours qui viennent il est dans une bonne situation alors que Verheyen en finit maintenant 4ème Belge 11 minutes et 7 secondes dans le petit groupe qui vient de passer donc après Merckx après Van der Waouwer après Farazin c'est le tour de Verheyen d'en finir et qui confirme bon c'est vrai à 11 minutes mais malgré tout un garçon comme Luc Leblanc n'est pas encore passé voilà Yann Ulrich donc il remporte le cinquième succès de sa carrière autour de France il avait gagné le 3 chronos dont celui de Corrèze cette année-ci et l'autre étape en ligne qu'il avait remportée c'était vous vous en souvenez le jour de sa prise de pouvoir à Arcalis en Andorre l'année passée c'est donc la première fois qu'il s'impose dans les Alpes voilà une première pour Yann Ulrich qui revient donc sur le podium qui revient donc à la 3ème place en dépassant Escartine hier il était à bout de force aujourd'hui je pense qu'il est pleinement satisfait pleinement c'est peut-être un petit peu exagéré et nous on attend je vous avoue Eric je ne désespère pas de pouvoir et le mérite d'offrir à nos fidèles téléspectateurs l'interview d'Axel Merckx c'est la raison pour laquelle vous n'entendez plus Michel depuis un moment mais je rassure d'ailleurs son entourage c'est la seule raison il est parti à la chasse dites moi Rodrigo Eddy Merckx avait dit à l'issue du premier contre la montre qu'il était un petit peu déçu d'Axel parce qu'il sentait qu'il était capable de mieux comment vous le voyez alors s'il est en pleine évolution positive au fil du tour il peut peut-être réussir quelque chose aussi dans le contre la montre oui moi je ne penserais pas trop au contre la montre il peut limiter les dégâts mais Axel ne sera jamais un vrai par en plus c'est un contre la montre vraiment pour les rouleurs je ne pense pas à ça je pense qu'il peut limiter les dégâts mais je pense plutôt à l'étape de demain voire à celle d'après-demain des étapes intéressantes lui en cours d'école et Axel est dans une situation intéressante au général et c'est sans doute une des questions que j'aimerais lui poser afin de savoir si maintenant il a été très prudent très intelligent jusqu'ici c'est contenté de suivre et si maintenant ce n'est pas le moment si Axel tente une opération bon il faut essayer il faut que ça aille au bout on l'a vu avec Lowe aujourd'hui que ce n'est pas évident mais tente une opération peut-être comme Marcy l'a fait dans les Pyrénées et bien ce n'est pas le genre de coureur sur lequel Patel va immédiatement bondir donc je veux dire que pour une fois Merckx peut bénéficier de cet avantage là ce qui n'a jamais été le cas dans sa carrière d'habitude quand Merckx attaque immédiatement on compte même si c'est pour la 17ème place parce que celui qui peut terminer 16ème devant lui vous savez c'est une anecdote qu'on m'a toujours racontée mais dans une course chez les jeunes un coureur a levé les bras en plein milieu du peloton en 17ème parce qu'il était devant Axel qui était 18ème donc vous comprenez je pense qu'il ne fait pas partie de ces coureurs qui n'ont pas de bond de sortie et il pourrait sans doute en profiter et ça c'est sûr mais enfin de toute façon ce qu'il a fait aujourd'hui c'est pas mal et il peut rêver à mon avis de rentrer dans le top 10 ça sera difficile mais quand je vois ce qu'il a fait hier et surtout ce qu'il a fait aujourd'hui le tour on le dit chaque fois c'est la récupération jusqu'ici dans ses trois tours précédents les deux tours d'Espagne et le tour d'Italie Axel avait toujours eu un jour une terrible défaillance ici pour son premier tour il est en progrès par rapport aux autres tours c'est qu'ici il n'a pas eu la moindre défaillance beaucoup plus constant donc certainement l'année passée il est passé à l'attaque c'est pour ça il a eu peur à la fin alors qu'il était tout près d'un podium et alors il a complètement explosé mais il est passé près de place d'honneur s'il n'avait pas eu ce jour sans dans ses deux tours d'Espagne et dans son tour d'Italie il se serait classé les trois tours comme ça c'était une journée difficile Yann était très fort Rodrigo après la mauvaise journée d'hier aujourd'hui il a fait une autre course j'ai cherché de rester avec lui il a très bien mérité sa victoire finale Yann que pouvez-vous dire aujourd'hui à Marco Pantani ? je peux dire je dois dire j'ai pas encore ce qu'il y a ce n'est pas encore il a dit qu'il a gagné que s'il a gagné avec la grande pelé à la page ce qu'il a fait , et il n'y a pas Je suis un peu soutenu, ce n'est pas ce que je dois dire. Je ne peux pas dire un compliment. chapeau il dit je voudrais dire combien et comme aujourd'hui il est le meilleur dans le tour et vous marco pantani que voudriez vous dire à yann Ulrich le tour n'est pas encore fini et qu'aujourd'hui il a une très excellente réaction oui je trouve vraiment de grande sportivité la déclaration de yann Ulrich qui dit j'ai pas encore eu l'occasion de lui dire de vive voix parce que hier il est arrivé très tard et puis ce matin la baguette a commencé très tôt et j'imagine que c'est pas de ça dont ils ont parlé dans le final c'était pas pour se faire des compliments mais donc vraiment yann Ulrich qui reconnaît que qu'il est merveilleux que c'est le meilleur grimpeur et qu'il lui gagnera probablement ce tour bon évidemment dans ces cas là nous verrons escartine que vous voyez ici au ralenti et donc le classement général alors Rodrigo un petit calcul justement plus ou moins rapide axelmer serait pointé aux alentours de la 12 13e place actuellement juste c'est possible c'est difficile à dire comme cela bon il ya il ya des coureurs qui le qui le devancé je pense que serrano hamburger et le blanc sont certainement trois coureurs qu'il peut dépasser au général pour le reste ça va jouer ça peut être je suis pas sûr qu'il aura grignoté énormément en place mais les écarts se resserrent un petit peu je dirais qu'il doit se trouver entre la 13e et la 17e place mais c'est difficile à dire comme cela parce que bon les calculs sont pas faciles à faire surtout qu'ils arrivent les coureurs par groupe de 7 8 parfois 12 mais je pense c'est à peu près ça est ce que michel dernier vous avez des nouvelles l'interview axelmerx peut-il venir vous rejoindre ou pas encore aucune nouvelle rien du tout enfin je vais de toute façon si c'était non michel serait déjà revenu donc connaissant axel il a été jusqu'à son son mobilo il a été surtout parce que c'est un vrai professionnel se réchauffer prendre un survêtement et je pense qu'il va il va pas tarder à arriver je suis optimiste pendant ce temps albin delso s'en va aux informations pour avoir les délais je sais que ça vous intéresse beaucoup eric bah oui toujours évidemment d'autant que bah à chaque fois on il y aura encore quelques étapes propices à une victoire éventuellement de tom stales donc le but est de voir si toujours en course bien sûr vous avez parfaitement raison tom qui était un des premiers lâchés aujourd'hui et l'équipe mapeille bricobi qui a connu pas une très bonne journée dans l'ensemble faut le dire l'art de l'eau a perdu beaucoup de temps dit grande et n'était pas dans le mais avec le meilleur il n'a pas pu suivre et puis l'équipe qui était au complet ce matin c'était la seule avec du west postal et télécom qui elles le sont toujours et ils ont perdu les mapeilles bricobi d'abord zvorada l'autre sprinter déjà vainqueur d'une étape et puis également ballerini le vainqueur de paille roubaix et les cours arrivent au compte gouttes c'est la petite information pour vous arrive maintenant yevgueli berzin ancien maillot jaune vainqueur du tout l'italie à 19 minutes et 10 secondes yevgueli berzin on n'a toujours pas vu quelqu'un comme le blanc il avait déjà 20 minutes de retard au sommet de la madeleine même si ensuite ça descend dans son état il pouvait encore que perdre davantage de temps et rochioli rodrigo je l'aime bien moi ce coureur là oui on attend rochioli et durand pour enfin demain il n'y a pas d'étape intégrale donc ça nous intéresse moins qu'il lance directement l'échappée nous personnellement pour le spectacle et axel arrive parfait rodrigo nous sommes évidemment avec vous les délais sont de 54 minutes et 22 secondes bon je pense que ça ne posera pas de problème alors axel s'assied en direct sur la une et sur la deux axel merckx au micro de votre hugo menckens alors petite remarque pour introduire albin delso vient de faire trois mètres il m'a l'air plus fatigué qu'axel mais ça c'est pour essayer de vous situer dans l'ambiance axel on vous a suivi avec beaucoup d'attention on n'a pas eu l'occasion de vous féliciter pour ce que vous avez fait hier c'était très grand il y avait pantani l'oliveau belge il y avait il y avait accès l'onzième aujourd'hui cinquième dans la madeleine on a l'impression que plus les jours passent mieux vous vous sentez est ce que vous même aujourd'hui vous êtes en mesure de savoir où sont vos limites disons que pour moi aujourd'hui c'était une journée formidable parce que si on m'aurait dit ce matin j'aurais terminé cinquième aujourd'hui je n'aurais jamais cru j'aurais j'aurais donné tout ce que j'avais tant mieux pour moi comment ça s'est déroulé j'espère que ça continuera d'ici la fin du tour oui deux jours de suite avec une opposition comme celle là c'est plus du hasard ça évidemment c'est pas possible ben disons que je sais pas si c'est du hasard ou pas disons que le fait est que je me sens bien pour le moment et que je récupère très bien après chaque étape espérons que ça continuera le tour pas fini il faut pas il faut pas rester devenir trop euphorique non plus il faut rester les deux pieds sur terre et bon demain est un autre jour et essayer de récupérer tranquillement oui on savait que la troisième semaine vous avez tendance à vous bonifier c'est votre quatrième grand tour jusqu'ici vous avez toujours connu un jour sans c'est pas c'est pas le cas cette année qu'est ce qui a changé disons que c'est pas c'est pas fini encore il ya encore jeudi encore une étape de montagne qui qui arrive espérons espérons que tout se passera encore bien et c'est pas terminé encore le tour non c'est pas terminé d'ailleurs si on voit les classements les découvre ensemble cinquième au sommet de la madeleine cinquième de l'étape 16e au général 16e maintenant désormais et je regarde par rapport au dixième vous êtes à moins de trois minutes du coureur qui est dixième vous vous rapprochez tous les jours un petit peu plus du top dix jusqu'ici vous avez été vous êtes contenté de suivre est ce que dans la forme qui est la vote est ce que demain ou après demain on peut avoir un autre axel encore tenté quelque chose j'en sais rien je sais pas ça dépendra un peu des sensations demain j'essaierai de bien récupérer aujourd'hui et puis on verra demain ce qui ce qui se déroulera j'essaierai de m'accrocher de suivre encore le groupe des meilleurs et puis par après on essaie de récupérer peut-être un peu ces deux jours là et voir contre la monde ce que je pourrais faire très déçu au terme des classiques wallonne aujourd'hui vous faites un tour exceptionnel il faut employer le superlatif est ce que aujourd'hui vous vous avez le sentiment je sais pas de d'être libéré libéré disons que vous savez même dans les moments difficiles il faut s'accrocher et bon dans les moments comme ceux ci on oublie un peu les moments difficiles mais c'est peut-être propre à moi moi je les oublie pas et je pense à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les moments difficiles et je pense que c'est pour eux que je redédie ce que j'ai fait aujourd'hui et disons que pour moi le plus important c'est que j'ai retrouvé les bonnes sensations et que je peux regarder l'avenir confiant de toute façon quoi qu'il arrive maintenant votre tour il est réussi ça c'est indéniable je disais dans des cols de haute montagne des cols hors catégorie je parle d'hier du col d'hier d'aujourd'hui dans la madeleine depuis criquillon et brunet nous en belgique on n'avait pas vu ça on sait que vous vous attachez pas aux comparaisons belges mais enfin quand on voit les coureurs que vous avez accompagnés et surtout ceux que vous avez devancés depuis deux jours est ce que c'est c'est susceptible de produire un déclic et d'augmenter encore vos ambitions pour la suite de votre carrière je sais pas disons que c'est difficile à dire mais comme je dis toujours restons restons calmes restons les deux pieds sur terre espérons que j'améliorerai encore dans quelques domaines et peut-être que je pourrais encore me bonifier avec l'âge espérons-le pour moi et bon tout ce que j'ai fait j'ai déjà fait et je continuerai à travailler comme j'ai travaillé auparavant et calmement et en espérant des jours encore meilleurs donc le merc du tour de lombardie et de lougano c'était pas une étoile filante on en a la confirmation tous les jours ben disons que je pense pas que c'était une étoile filante à défaut que de certaines personnes qui croyaient que j'étais un couragement de ces deux courses là et bon je pense que maintenant je leur fais un peu un pied de nez en disant voilà peut-être qu'on m'a enterré déjà un peu trop vite et que j'espère pouvoir encore confirmer dans les prochains jours encore une petite question je vais pas faire des comparaisons parce que d'autres en font suffisamment comme ça la seule comparaison que je vais faire c'est que on a tellement été habitués à être heureux dans le cyclisme belge à l'époque de votre papa qu'on s'est habitué à l'inverse et ici votre présence tout le temps devant suscite un intérêt c'est manifeste en Belgique c'est vrai on est là on retrouve des belges dans l'école dans la montagne vous êtes sans doute conscient de ça si vous avez simplement maintenant en quelques mots un message à faire passer à ceux qui vibrent pour vous vos supporters qui vous écoutent maintenant en Belgique qui savent que vous rapprochez de la 10e place et qu'il reste encore des étapes qui vous convient et que vous êtes bien je l'entends je le vois et moi je vous vois le téléspectateur pas mais je peux je peux vraiment le témoigner premièrement je remercie tous les spectateurs le long de la route il y a quand même assez de belges dans l'école qui m'ont encouragé tout ça et puis aussi toutes les personnes en Belgique qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu j'espère que je continuerai comme ça que je ne les décevrai pas dans les prochains jours je donnerai mon maximum mais je leur dis aussi restons calmes ne soyons pas trop euphoriques demain est un autre jour et tout peut se passer mais j'espère que je continuerai sur ma lancée et moi je conclurai en dirant que ce mercs il a changé l'autre jour il a fait un sprint intermédiaire oui non non c'est vrai il a fait un sprint intermédiaire il est classé dans les rouleurs par les organisateurs ce qui est intéressant pour le contre la montre finale c'est aussi quelqu'un qui a sprinté un petit peu aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé Eric Crandon studio il a envie de savoir si vous allez nous casser la baraque dans le chrono de la Vendée des Jours je ne veux pas exagérer on verra on verra merci beaucoup d'être venu nous voir j'espère qu'on fera un point définitif d'ici la fin du tour mais de toute façon et quoi qu'il arrive pour Axel ben on l'a dit le tour est réussi il est 16e du classement général désormais et il se rapproche tous les jours un petit peu du top 10 c'est remarquable il n'a quand même que 25 ans ne l'oublions pas et donc pour l'instant 16e place au classement général hein Rodrigo ? 16e à 16 minutes et 15 secondes donc du général du premier donc il y a Di Grande qui le devance et Bjarne Ries mais quand on voit un petit peu les coureurs qui sont devant lui en fait ils ne sont plus que 6 à être en moins de 10 minutes le 6e Bouguert est à 8 minutes 5 et puis à partir du 7e Massy qui est à 12-15 jusqu'à Axel mais il y a 4 minutes dont tout est possible Massy, Robin, Piepoli je ne dirais pas Meijer et Nardello mais à part Meijer, Nardello et Ries il n'y en a aucun entre la 7e et la 15e place qui soit réellement beaucoup plus fort que lui dans le chrono donc je pense qu'on a toutes des raisons d'être optimiste et si je peux vous faire une petite confidence lui ne le dira pas il est trop prudent mais s'il a les mêmes sensations demain et après demain que ce qu'on a eu jusqu'à présent et bien je pense qu'il va sans doute essayer quelque chose ah et voici justement maintenant et vous avez l'image l'image et l'image évidemment mais enfin vous venez d'avoir l'interview et Axel qui répond à notre confrère de la VRT voilà Rodrigo merci et bien sûr portrait d'Axel Merckx dans les prochaines éditions de la bicyclette bilan aussi en ce qui concerne les Belges et samedi un best-of à demain Rodrigo à demain merci à tous et merci surtout d'avoir été une fois plus fidèle et de nous avoir supporté tout au long de la journée au revoir salut Rodrigo merci ce n'est pas supporter qu'on vous fait c'est vraiment vous écouter attentivement merci au revoir à tous au revoir Rodrigo on jette un coup d'oeil Marc sur les tableaux oui l'étape donc remportée au sprint et c'est vrai que c'est bizarre de voir deux non sprinteurs sprintés c'est une image un peu particulière Ulrich devant Pantani et puis vous avez là tous les autres mais le plus important c'est le cinquième rang occupé par Axel Merckx à 1'49 c'est vrai que ça faisait longtemps et après une telle étape la madeleine 2000 mètres d'altitude la descente qui fait peur évidemment bah c'est tout simplement fantastique alors le classement général actuel actuellement mais Pantani reste évidemment en tête avec 5'42 devant Julie Ulrich donc 5'56 il n'y a pas beaucoup hein là ça fait combien ça ? ça va être de toute façon très très dur pour Ian Ulrich de revenir sur Pantani dans le compte Lamont de 52 kilomètres je ne vois pas très bien comment il pourrait reprendre tout cela Escartine ensuite Rinero, Bogert, Massy, Robin, Piepoli, Meijer et on approche du quart d'heure et donc à la 16e place Axel Merckx Marco Pantani en jaune, Eric Zabel en vert mais il n'a pas encore endossé le maillot aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore franchi la ligne Massy, maillot à poids, Ian Ulrich, Meijerjeune ah il vient de franchir Eric Zabel vient de franchir la ligne pour l'instant est-ce que Rodrigo est encore là ? je pose la question Verbrug vient de franchir la ligne, Rick Verbrug vient de franchir la ligne il y a 29 minutes ah Rodrigo, Tom Stales pas de nouvelles ? non il n'était pas, il y a eu un très gros groupe j'avoue que je ne suis pas encore inquiet mais un peu perplexe parce que c'est un très gros peloton qui vient de passer avec notamment vous l'avez dit Zabel, Durand aussi Verbrug qui était là mais pas de champion de Belgique encore et là plus ou moins Rodrigo avec une trentaine de minutes de retard 29 minutes 10 exactement donc il en reste encore 25-22 oui donc il n'y a pas encore raison de paniquer je pense que normalement Peters et Leyssen sont toujours avec lui ce qui est important et pour le moment on gère parce qu'évidemment vous imaginez si chez Meij on perd aujourd'hui Stales après Zorada là la fin de tour risquerait d'être difficile on n'en est pas là oui ce sera de toute façon plus difficile pour Tom Stales dans une éventuelle future victoire au sprint tout cela étant conditionnel difficile de bien gérer ce sprint sans être lancé par Zorada déjà oui mais enfin vous savez de l'autre côté maintenant bon Zabel est un petit peu on l'a vu un petit peu en dessous de Tom en classe pure Blay Leven s'est très éprouvé pour le moment il n'y a plus de Cipollini il n'y a plus d'autres courants qui sont absents il reste Minali mais qui n'a plus que deux équipiers alors vous savez il n'est pas mieux placé lui je crois qu'il a encore Brignoli et Spezialetti c'est tout c'est vrai que c'est jouable donc je pense que non je pense qu'il peut encore certainement nous rapporter une victoire d'étape et que d'autres sont beaucoup moins bien mis et je trouve personnellement que Blay Leven s'est beaucoup plus marqué ces derniers jours que Tom et puis il y a d'autres raisons aussi qui font que dans la tête de Blay Leven pour le moment ça ne doit pas être facile de se concentrer non plus si vous voyez ce que je veux dire c'est vrai qu'avec encore ce ralenti de ce sprint avec Yannou Leric et avec Marco Pantani vous avez bien fait un Rick Verbruck qui avait quand même commencé très très bien l'étape aujourd'hui aussi le seul véritable wallon sur les routes du Tour Rodrigo restez bien là le temps qu'on présente l'étape et qu'on passe au sommaire si il y a quoi que ce soit vous nous faites signe si vous les sentez arriver vous nous appelez puis sinon de plus amples informations dans notre résumé à bicyclette programmé à 18h50 sur la une ok ? pas de problème vous restez à l'écoute là j'interviens dès que Tom Steele s'arrive ça va merci d'accord alors justement l'étape de demain Marc on va un petit peu voir le profil puisque demain nous serons le mercredi 29 juillet au programme la 17ème étape et ça devient important parce qu'il ne reste plus énormément de jours avant l'arrivée à Paris 149 km entre Marc Albertville et Aix-les-Bains voilà Aix-les-Bains situé sur les rives du lac du Bourget les départements traversés seront le 73 et le 74 pour faire comme nos amis français et puis donc la Savoie et la haute Savoie et la dernière arrivée à Aix c'était en 96 c'était la victoire de Bouguerre 3 cols au programme voici le profil avec le détail rapidement tout d'abord un col de première catégorie le Cré de Châtillon 17,4 km avec un pourcentage moyen de 6,7 et puis une petite côtelette le col des Prés troisième catégorie pour retrouver un autre col première catégorie 16 km d'ascension à un pourcentage moyen de 5,5 donc de fait il y a encore beaucoup de choses au programme de demain avec une 17ème étape qui est la dernière étape de montagne ensuite les coureurs reviendront tout doucement ils traverseront la Suisse et puis ils reviendront vers la capitale Paris la France bien sûr alors nos prochains les descentes je les ai fait à fond pour reprendre du temps et on commence bien entendu avec Alda